bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va vous présenter main on va vous présenter une recette de choux à la sauce d'arachide alors bonjour bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui la recette que je vais présenter c'est la recette de choux donc le chou que voici que j'ai déjà découpé je vais vous dire que le chou ou bien préparé son chou il faut mettre du sel lorsque vous avez coupé le chou vous mettez du sel dans le chou vous laissez le chou tremper pendant une heure pour absorber le surplus d'eau parce que vous savez que le chou contient beaucoup beaucoup d'eau alors j'ai mis déjà du sel là dedans ça fait depuis une heure que c'est trempé alors on aura besoin de pâte d'arachide parce que je vais le faire chou à la pâte d'arachide, oignons, les crevettes séchées ça ce sont les côtelettes que j'ai découpé et puis les épices mélangées, johnson, ginger et puis ail, le sel et puis l'huile de cuisson alors sans plus tarder ce que je fais moi c'est que je vais mettre le chou dans une casserole et je vais bouillir pendant cinq minutes je verse un peu d'eau le détail de toutes les quantités vous les trouverez dans la partie description bon cinq minutes plus tard voilà le chou ce que je vais faire je vais aller restaurer le chou et puis voilà je vous reviens voilà donc voyez j'ai percé de l'huile dans la casserole j'ai dit ils n'aient pas svarement je mets la viande je mets du sel et je laisse mijoter donc je vais laisser griller la viande un peu dorer la viande et les oignons avant d'ajouter la tomate on fait ça pendant à peu près 10 minutes on ajoute la tomate immédiatement après avoir ajouté la tomate ok une fois après avoir ajouté la tomate donc j'ajoute ça c'est le gansom et le poivre le gingembre et l'ail que j'ai émincé et on laisse mijoter environ 3 minutes la tomate ça va ajouter l'eau mélanger avec le bouillon de filet j'ajoute les crevettes je mélange je mets la pâte d'arachide je rappelle bien c'est la pâte d'arachide sans sucre naturelle donc vous avez le choix vous pouvez aussi le diluer d'abord dans de l'eau comme vous pouvez d'abord mettre directement dans la sauce ça va cuire en même temps ça va se diluer tout de suite lorsque l'eau sera chaude vous voyez c'est ça la différence entre la pâte d'arachide naturelle et la pâte d'arachide achetée dans les magasins ça je l'ai fait moi même c'est plus dur vous voyez c'est ça la différence de choux que j'ai essoré légèrement vous avez vu c'est une recette qui est quand même relativement très simple et très facile aussi hein et qui n'utilise pas un excès d'ingrédients voilà moi je vous propose de manger le chou avec le couscous de maïs vous pouvez l'accompagner de manioc, de riz, de macabou de pommes de terre, de patates douces mais aujourd'hui j'ai décidé de le manger avec le couscous alors n'oubliez pas de vous abonner, de partager mes vidéos si vous avez aimé cette vidéo et je vous attends toujours aussi nombreux la semaine prochaine alors c'est un rendez-vous n'oubliez pas de liker le petit pouce bleu et puis c'est un plaisir merci beaucoup au revoir au revoir merci à tous